Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve au Pomerol, très joli village, avec Adeline. Bonjour Adeline. Bonjour Michel. Elle m'a dit son prénom, je ne m'en suis pas plus. Justine. Justine, mais Justine, elle voulait dire juste un mot, son prénom. Voilà. Bonjour Justine. Bonjour. Alors Adeline, on va parler avec vous du marché de l'Ontario. Mais avant, pour ceux qui nous regardent, c'est toujours la même question tous les ans, Où comme trois pommes, c'est quoi ? Alors Où comme trois pommes, c'est une association qui crée des événements, en fait, dans le but d'obtenir de l'argent pour l'école, donc pour leur payer des sorties scolaires, mais aussi du matériel. C'est l'école où on est actuellement ? Exactement, on est dans l'école actuellement. Il y a combien de classes dans cette école ? Or cette année, il n'y a plus que quatre classes. On vous a retiré des classes ? Il faut faire des enfants alors ? Non, c'est irréable. Non, pas vous, des enfants pour avoir des classes. C'est ça, il faut venir habiter au Pomeroy. Il faut habiter au Pomeroy. Qu'est-ce que vous avez fait cette année pour les enfants ? On a fait plein de choses, on les a emmenés en sortie scolaire au château de Guise. On leur a financé également une sortie dans un parc d'attractions, alors si je ne me trompe pas, on a été à Plopsaland. Puis après, on fait plein de choses. Tous les mois, on essaye d'organiser quelque chose. C'est bien, comme ça, on fait un petit bilan en se voyant. Alors on se voit aujourd'hui pour le marché de Noël, on se voit depuis quelques années. Et en plus, j'y viens de temps en temps, il est magnifique. C'est gentil, oui. Il a lieu ce samedi-ci de 14h30 à 21h à la salle des fêtes du Pomeroy. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver sur ce marché de Noël ? Il est tout en intérieur. S'il y a quelques stands en extérieur comme l'année dernière ? Alors on aura quelques stands à l'extérieur dans la course ou le chapiteau qu'on va installer. Et après, ce sera essentiellement en intérieur. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver de bon et de beau à voir à l'intérieur ? Alors je vais avoir ma feuille un petit peu pour tricher. Donc il y aura tout ce qui est alimentaire. Donc un marchand de saucissons. Il y aura les verges et liés avec le jus de pomme qui feront également des dégustations d'huîtres. On aura un marchand de pain d'épices, du miel. Ensuite, on a tout ce qui est cosmétique, donc au lait d'Agnès, du parfum. Ensuite, on aura des produits, donc des bougies, de l'huile aussi, des jouets, des objets en bois, un peu de tout varié. Il y aura les traditionnelles photos. Il y aura des vêtements. Enfin, il y a vraiment de tout. Oui, on rappelle, vous, les photos, c'est pareil, c'est payant pour faire les photos avec le Père Noël, mais c'est pour rentrer un peu sous dans vos caisses. Alors là, c'est un peu délicat. C'est moi, c'est ma société qui vient. Ouais, là, c'est pour moi. Bon, vous gardez les sous. Voilà, il faut aussi que je fonctionne. Est-ce qu'il y aurait des animations autour de ce marché de Noël ? Alors, pour les enfants, il y a un jeu de pistes du lutin qui sera remis en place. On l'avait testé l'année dernière et ça avait bien fonctionné. Donc, il y a des lutins qui sont cachés à différents stands. Les enfants ont une lettre à retrouver, ça leur reconstitue un mot. Et ils viennent à notre stand et ils ont une petite surprise. Et il y a également une tombola qui va être mise en place, donc en vente d'enveloppes qui seront 100% gagnantes. Donc, on achète son enveloppe et tout de suite, on repart avec son lot. Des beaux lots ? Il y a un peu de tout. Alors, il y a des lots que nos exposants nous donnent. Ensuite, il y a des lots comme des entrées à Octopus, des entrées à la piscine. Donc, il y a des très belles choses, oui. Les gens qui vont venir vous voir pendant deux jours, on a dit les heures d'ouverture. On a chaque même position d'aller ici. On a dit, est-ce qu'ils vont pouvoir manger, se restaurer, boire ? Alors oui, sur place, vous pourrez vous restaurer. Donc, on a notre traditionnel sandwich soucroute, qui fait fureur tous les ans. Il y aura de la soupe à l'oignon, il y aura du sandwich aussi, des crocs. Il y aura aussi une partie sucrée, des crêpes. Et au niveau boisson, on a chocolat chaud, café, et on fait également du vin chaud. On va repasser toute l'après-midi, oui, vous le mettez en route à l'après-midi, début de soirée chez vous. J'ai vu aussi une boîte aux lettres. C'est ça, sur mon stand, donc des photos, il y aura la boîte aux lettres du Père Noël. Donc, les enfants sont amenés à déposer leurs lettres. De ne pas oublier de mettre le nom, le prénom, l'adresse pour que je puisse répondre. C'est vous qui renvoyez tous les cadeaux après ? Ah, ben, j'aimerais bien, mais je réponds déjà aux lettres du Père Noël. Très bien, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des choses à rajouter, je vous laisse le mot de la fin. Venez nombreux, comme tous les ans, passez un bon moment avec nous. Alors, venez vous amuser au Pomerol, c'est samedi 14 décembre de 14h30 à 21h. C'est à la salle des fêtes. Vous voulez y rajouter quelque chose ? Non, venez nombreux, aussi. On a un mannequin qui parle cette année, vous avez fait fort. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça repassera tout à l'heure sur le 3W, par le direct de webtv.fr. Je les sais mes gants. Et on sera aussi en définition sur notre chaîne YouTube. Et je vous assure, au Pomerol, c'est comme un coudry, il ne fait pas chaud. Mesdames, joyeux Noël. Merci également. Sous-titrage Société Radio-Canada